Donc, bonsoir encore pour cette rencontre Zoom organisée par Yad Vashem en français. Je suis Miri Grosse, je dirige le département francophone au sein des relations internationales de Yad Vashem. À mes côtés, comme d'habitude, Nathalie Blau. Les femmes juives ont accompli des actes vraiment héroïques durant la Shoah. Mères et filles, grands-mères, sœurs et tantes, elles ont vu leur vie changer à tout jamais. Leurs familles dispersées et leurs traditions anéanties. Cependant, en dépit de la discrimination, des privations et des cruautés, elles ont toujours trouvé les moyens de résister à leurs persécuteurs. Elles ont rejoint la résistance, sauvé ceux en danger, fait entrer clandestinement des vivres dans les ghettos et consenti de douloureux sacrifices pour garder leurs enfants en vie. Leur courage et leur compassion continuent de nous inspirer aujourd'hui. C'était Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies. La Shoah n'a épargné personne. Les femmes ont souffert. Elles ont été traquées, arrêtées, déportées et exterminées comme les hommes. Elles ont subi les mêmes traitements de déshumanisation, connus les ghettos, l'internement, les tortures et les camps de concentration. Comme les hommes, certains se sont montrés héroïques dans les réseaux de résistance et ont sauvé leurs co-religionnaires. Beaucoup ont trouvé la mort. Quelques-unes ont survécu. Juives ou justes, mères ou filles, épouses ou amies, c'est à toutes ces femmes qui ont connu la Shoah que nous souhaitons rendre hommage ce soir. C'est avec Rita Silbert que nous allons tenter de révéler la dimension humaine de l'histoire des femmes pendant la Shoah, de faire résonner la voix unique des femmes et de mettre en lumière les comportements et les réactions des femmes juives face aux situations auxquelles elles furent confrontées. Alors que les femmes et leurs familles se voient arracher le droit même de vivre, elles affrontent la mort avec courage et donnent un sens à chaque instant de vie supplémentaire. Les femmes qui survivent à l'entreprise de destruction et intègrent la main d'œuvre exploitée par les nazis pénètrent dans le monde des camps. Là, généralement placées dans des camps réservés aux femmes, elles essayent de reconstruire leur identité sur le plan psychologique après avoir été privées de toutes les composantes individuelles, familiales et culturelles de leur identité d'avant-guerre. Rita Silbert est née à Anvers de parents polonais rescapés de la Shoah. À l'âge de 18 ans, elle fait seule son allié en Israël. Aujourd'hui, avec 16 petits-enfants et 2 arrières-petits-enfants, elle est guide diplômée de Yad Vashem et guide pour la Pologne. À présent, elle va nous conduire vers l'univers des femmes dans le tourment de la Shoah pour nous faire entendre leur voix et leur histoire. Merci Rita, c'est à toi. Tout d'abord, merci beaucoup Myri, mon amie Myri Gross. Merci de m'avoir invitée à prendre la parole aujourd'hui. Merci à Nathalie d'avoir si savamment pu finalement me connecter. Merci aussi à Neama Galil, qui m'a aidée à mieux cerner le sujet qui est très vaste. Je dois vous dire que j'ai un intérêt personnel parce que, comme Myri vous l'a dit, je suis fille de rescapés. Et alors qu'il me semblait naturel que mon père, qui avait fui la Pologne pour se réfugier en Russie, ait survécu à la guerre grâce au travail, grâce à sa force physique, il me semblait très curieux, pour ne pas dire autre chose, que les seuls membres de la famille du côté de ma mère qui aient survécu à la Shoah étaient des femmes. Ma mère, sa soeur et sa mère à elle, leur mère à elle, ont survécu. Les quatre hommes de la famille ont disparu dans la tourmente. Donc le sujet des femmes, ou spécifique des femmes dans la Shoah, des femmes juives dans la Shoah, parce qu'aujourd'hui je vais parler uniquement des femmes juives dans la Shoah, m'a toujours interpellée. C'est un sujet qui, disons-le franchement, n'était pas un sujet privilégié par les historiens loin de là. Judy Tidor Baumel explique que lorsqu'elle a commencé dans les années 80, à s'intéresser au sujet, il était tout à fait décrié par les historiens qui voulaient des historiens sérieux et qui avaient peur que la recherche qu'on ferait sur la spécificité des femmes dans la Shoah changerait quelque chose à l'historique même de la Shoah. Les nazis ont voulu exterminer les hommes et les femmes juives pendant la Shoah. Et pour les historiens de renom, il n'y avait aucune raison de faire une recherche plus spécifique concernant les femmes et le rôle des femmes juives dans la Shoah. Pour cette conférence, je me suis basée sur plusieurs livres et aussi, je vous le dirai tout de suite, sur une phrase d'Emmanuel Ringelblum. D'abord, les livres sur lesquels je me base sont Women in the Holocaust, édité par Yad Vashem, édité par Dalia Offer et Leonor Weizmann. Un autre livre, Nashim Ugvarim, Betsela Shoah, Hilberg, bien entendu, mais aussi une exposition assez extraordinaire qui a eu lieu il y a quelques années à Yad Vashem et qui s'appelait Les tâches de lumière et qui mettait en valeur le rôle des femmes et la différenciation entre les femmes et les hommes pendant la Shoah. Une exposition qui s'appelait Spots of Light et qui m'a beaucoup inspirée. Je me permets de parler des femmes pendant la Shoah, des femmes juives pendant la Shoah, en vous citant Ringelblum qui a écrit, vous le savez, qui a été l'archiviste de Varsovie pendant la guerre entre 1939 et 1942, il a rassemblé, décembre 1941, même pas 1942, il a rassemblé des archives, des écrits, des journaux, des articles, des photos, tout ce qu'il a pu concernant la Shoah, dans tous ses aspects, au ghetto bien entendu, parce que c'était là l'endroit qui lui était familier. Et il a écrit, à l'avenir, l'historien devra consacrer aux femmes juives durant cette guerre, les pages qui leur reviennent. Par son courage et sa capacité de survivre, elle occupera une part importante de cette histoire juive. Grâce à elle, de nombreuses familles ont pu surmonter la terreur de ces journées. Page 380 dans l'édition hébraïque de Honek Shabbat. De tout temps, dans toutes les sociétés, il y a eu une différenciation entre adultes et enfants, entre hommes et femmes, entre races, religieux, pas religieux. Il y a toujours eu une différenciation. Et en vérité, il n'y a pas de raison véritable à ne pas permettre, à ne pas accepter de faire une recherche spécifique des femmes dans la Shoah. Une recherche qui permettrait peut-être et probablement de mieux comprendre la manière dont les femmes ont perçu ce qui leur arrivait pendant ces années de tourmente épouvantables. Pour comprendre cette perception des femmes, il faut comprendre d'abord le rôle que les femmes jouaient avant la Shoah. Il faut comprendre aussi la politique des nazis, la manière dont la maltraitance a été perçue par les femmes comparée aux hommes. Et il faut bien entendu faire une grande différenciation entre les ghettos, dont Ringelblum parle, mais aussi les camps, que ce soit des camps d'alternement de transit, des camps d'extermination et évidemment également la forêt. Donc dans ces quatre rôles, disons, on pourrait différencier la perception féminine comparée à la perception des hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes étaient mieux traitées ou plus mal traitées que les hommes. Ça ne veut pas dire que leur histoire était différente de celle des hommes. Ça ne veut pas dire que la solution finale ne s'adressait qu'aux hommes ou qu'aux femmes. Pour parler des différences, il faut aussi voir en vérité les moments où les ressemblances sont plus fortes encore que les différences. Malgré tout, je vais parler du rôle des femmes et je vais parler des femmes et dans leur spécificité en essayant de vous donner des exemples, en essayant de vous raconter des histoires. Et là, je me base sur Scholl Friedlander qui a écrit que la Shoah s'inscrit uniquement dans la perspective des histoires personnelles de chacun. Parlons donc du rôle des femmes avant la Shoah. Est-ce qu'elle est tellement différente du rôle des hommes avant la Shoah ? Et je parle uniquement des femmes juives et des hommes juifs. Pour parler de ces différences, il faudrait que je fasse d'abord une différence sociale, mais aussi une différence géographique. On ne parle pas des femmes en Allemagne de la même manière qu'on parle des femmes en Pologne ou en Ukraine. On ne parle pas des femmes de la grande bourgeoisie comme on parlerait des ouvrières en Pologne. Malgré tout, il faut bien comprendre que le rôle des femmes avant la guerre était un rôle qui était inscrit dans leur comportement quotidien et qui a fait qu'elles avaient une autre perception des choses, mais aussi d'autres contacts avec la réalité environnante et d'autres contacts avec ce qui leur arrivait de par les décrets des nazis. En Allemagne, il faut comprendre que les choses se sont développées petit à petit. Les femmes allemandes, encore une fois, je généralise. Encore une fois, il faut comprendre que nous parlons, quand nous parlons de l'histoire avec un grand H, il s'agit très souvent de statistiques. Donc, en principe, et pour parler en grande ligne, les femmes en Allemagne appartenaient à la belle bourgeoisie. Elles ne travaillaient pas en dehors de chez elles. C'était les hommes qui étaient en contact avec le monde extérieur et les femmes étaient, par la tradition bourgeoise allemande, celles qui veillaient au foyer d'un côté, celles qui faisaient partie des œuvres caritatives d'autre part, celles qui avaient donc un contact humain avec les autres femmes juives parce qu'elles se voyaient régulièrement, tant dans ces œuvres caritatives que par le fait qu'elles étaient nommées les gardiennes du foyer, mais aussi celles qui s'occupaient de l'éducation des enfants, alors que c'était les hommes qui, par les contacts extérieurs, avaient un contact aussi très souvent avec des Allemands, donc des Allemands qui n'étaient pas juifs, de par leur travail, de par leur connexion. Et au quotidien, les femmes juives étaient beaucoup plus enfermées dans leur judaïté, au point qu'il y a eu beaucoup moins de femmes juives mariées à des non-juifs que d'hommes juifs allemands mariés à des non-juives. C'est une chose très importante dont il faut parler parce que les hommes, à partir des lois de Nuremberg, tout à coup se retrouvent sans identité. Ils se retrouvent sans identité parce qu'interdits de travail, interdits confinés dans un travail, dans un monde juif qui n'est pas forcément le leur. Un médecin juif allemand ne peut plus traiter que des malades juifs, mais pas des malades non-juifs. Il a très souvent, il n'a pas du tout de patients qui sont juifs forcément. Un avocat ne peut plus paraître au barreau parce que juif, et ces hommes se retrouvent à la maison sans identité, parce que leur identité reposait très souvent sur leur identité professionnelle. Si on parle des juifs en Europe de l'Ouest, pour parler de la France par exemple, il y a deux groupes très distincts en France. Il y a d'un côté les juifs français, de souche française, qui ressemblent dans une très grande mesure aux juifs allemands de par leur couche sociale, très souvent, mais pas toujours. Mais il faut aussi expliquer qu'il y a eu beaucoup de réfugiés parmi ces juifs qui ont apporté avec eux une culture très différente de la culture que l'on pourrait voir en Allemagne, et une culture où les femmes allaient travailler, sortaient au travail et avaient un contact avec l'extérieur. Il faut dire aussi que les choses en France, en Europe de l'Ouest, pas seulement en France, mais en Europe de l'Ouest, on parle des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, etc., les choses se sont arrivées progressivement. Les juifs n'ont pas vraiment eu l'occasion de se rendre compte qu'ils étaient un groupe tout à fait à part, mis à l'écart, même au moment de l'invasion de la France, par exemple, les juifs n'ont pas tout de suite ressenti cette différenciation. Nous savons très bien que même le port de l'étoile jaune en France n'était obligatoire qu'un an et demi après l'invasion de la France. Donc, les juifs, le rôle des femmes juives en France n'était pas du tout le même que le rôle des femmes juives en Allemagne, disons, même si leur rôle était pareil, la perception qu'elles avaient de ce rôle n'était pas identique. En Europe de l'Est, par contre, la plupart des femmes, ou beaucoup parmi les femmes, travaillent, certainement celles qui sont d'appartenance religieuse et pour parler de la Pologne plus particulièrement, parce que c'était le premier pays qui a été envahi par les Allemands, en Pologne, les Ashkenazes qui se veulent moins juifs que polonais sont une denrée beaucoup plus rare. La plupart des juifs en Pologne ont le sens de leur judaïté, le sens de leur judaïsme, et chez les familles très, très religieuses, les hommes parlent yiddish entre eux, parlent parfois très mal le polonais, et ce sont les femmes qui ont des contacts avec l'extérieur. Ce sont les femmes qui ont un rôle d'acculturance dans la famille, et ce sont elles qui ont des liens avec les non-juifs très souvent, et ce sont elles qui vont parler un polonais beaucoup meilleur que leur conjoint, et ce sont elles aussi qui vont bénéficier de la perception que l'extérieur, juif et non-juif, a de l'allemand avec un grand A. Pour la plupart des gens en Europe, en 1939 et en 1940, l'allemand avec un grand A est un homme élégant, est un homme qui a le respect d'autrui, est un homme qui respecte surtout les femmes, est un homme qui, même s'il en veut à quelqu'un, ne sera pas brutal. Il y a une image de l'allemand et du soldat allemand qui est une chose absolument extraordinaire quand on pense à la dichotomie qui va s'avérer être la réalité épouvantable entre la perception que la population se fait des allemands et la vérité épouvantable de ces allemands dans les pays qu'ils ont envahis. La différenciation dont il faut parler également, c'est la politique nazie par rapport aux pays envahis. Les hommes d'un âge disons entre l'âge de 16, 17 ans et 40 ou 45 ans seront pris au travail, au travail obligatoire, le service obligatoire dont nous avons tellement entendu parler et les femmes seront reléguées au foyer. Dans une certaine mesure, je pourrais presque faire un parallèle avec les femmes allemandes parce que les femmes allemandes dont les maris se retrouvent soldats, que ce soit au front ou non, les femmes allemandes resteront celles qui font fonctionner tout le reste, qui font fonctionner le quotidien et qui restent au foyer. Dans la même mesure, en France comme en Pologne, les femmes se sentiront beaucoup moins apeurées que les hommes. Elles auront moins peur, très souvent, quand il y a un conflit d'intérêts. Par exemple, on connaît l'histoire assez extraordinaire d'une maison réquisitionnée par les Allemands. et ce sont les deux femmes qui vont aller dans un bureau allemand pour rouspéter, pour protester contre cette réquisition et qui obtiendront gain de cause. La maison ne sera pas réquisitionnée parce que les Allemands feront une espèce de geste amical, élégant, envers ces femmes. Les hommes de la famille ont très bien ressenti que jamais eux, ils n'auraient pu convaincre les Allemands de ne pas réquisitionner leur maison familiale. Donc, il y a des exemples dans la vie quotidienne des femmes qui obtiennent des choses que les hommes sont incapables d'obtenir. Malgré tout, bien évidemment, quand on parle de maltraitance, il est évident que la physiologie des femmes les met beaucoup plus en danger que les hommes. Quand on parle des femmes, malgré la peur qu'elles ont d'être violées, malgré la peur qu'elles ont d'abus sexuels, il y a une espèce de courage qui se retrouve de manière assez étonnante au moment où ces femmes, et je parle de la Pologne en ce moment, et même de l'Allemagne, au moment où ces femmes vont essayer de cacher les hommes de la famille, vont essayer de les encourager à partir, vont essayer de les encourager à fuir le foyer, pensant qu'elles, elles seraient probablement inviolables, pensant qu'elles, il ne leur arriverait rien. Cela veut dire que, dans une certaine mesure, disons-le, les Allemands ont affirmé que les choses étaient en effet telles. Par exemple, pour vous donner un exemple, en Allemagne, pendant la nuit de cristal, aucune femme n'est arrêtée. 30 000 hommes juifs sont arrêtés, certains sont beaucoup maltraités, battus, et même tués. Aucune femme n'est arrêtée. Prenant la mesure de cet événement, les femmes vont essayer de protéger les hommes, que ce soit en Allemagne, en Europe de l'Ouest et certainement en Europe de l'Est. Les femmes vont encourager les hommes à se cacher. Pour parler de l'Allemagne, de l'Europe de l'Ouest, à Paris, au moment des grandes rafles, certains policiers, certains subalternes, certaines personnes sont venues avertir les familles juives de ce qui allait se produire éminemment des rafles dans lesquels ils seraient tous envoyés en camp de transit pour aller, soi-disant, travailler à l'Est. Les femmes, beaucoup de femmes, ont essayé de cacher les hommes alors qu'elles, elles se sont fait rafler en se disant « mais nous, il ne nous arrivera rien de vraiment bien sérieux ». Et c'est ainsi que dans la rafle, la fameuse rafle du Veldif, il y a très peu d'hommes comparé à beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Il y a eu 4000 femmes raflées pour 3000 hommes raflés et à peu près 3500 enfants raflés. Donc, 7000 personnes du sexe faible, femmes et enfants, pour 3000 hommes. Cela montre en effet une espèce de confiance que nous savons être malheureusement bien ridicules des femmes vis-à-vis de l'élégance et du fair play de ces Allemands. Fair play, évidemment, tout à fait bafoué et tout à fait ridicule. Pour vous parler un petit peu davantage de la différenciation entre les hommes et les femmes, je me base sur deux articles très intéressants qui ont paru dans les deux cas sous les auspices de Yad Vashem. L'un est un article qui s'appelle « Women in the Holocaust, Courage and Compassion » qui est un article commun à la Commission des Nations Unies, à la Fondation de la Shoah aux États-Unis et à Yad Vashem. Dans cet article, il y a une catégorisation très intéressante pour essayer de différencier le rôle des femmes par rapport aux hommes dans la même situation. Et cette différenciation, cette catégorie, dans une certaine mesure, se reflète et se répétera dans cette fameuse exposition dont je vous ai parlé, « Les tâches de lumière », exposition extraordinaire qui a eu lieu il y a quelques années à Yad Vashem. Dans l'article dont je vous parle, il est question de détermination, de leadership, de pitié, de compassion, de courage, de résistance et de volonté. Dans l'exposition des Yad Vashem, il y a eu d'autres articles dont on a parlé également, mais certains articles se recoupent beaucoup. Et je voudrais essayer de vous montrer les différences d'après toutes ces catégories entre un comportement mâle et un comportement de femme, un comportement femelle. On a beaucoup parlé de statut sexuel pour ne pas parler de genre, de différence de genre. Quand on parle donc de la détermination des femmes, il faut vous expliquer que les hommes qui partent, quittent le foyer sans regarder derrière eux, sans regarder ce qu'ils laissent après eux. Et les femmes sont celles qui reprennent les deux rôles. Le rôle de celui qui prend les décisions, mais aussi le rôle de celles qui, de manière tout à fait traditionnelle, se préoccupent du quotidien, d'apporter la nourriture au foyer, d'aider psychologiquement la famille à dépasser, à se dépasser. Et une chose dont on n'a pas encore parlé et qui est très intéressante, de maintenir l'hygiène familiale à un niveau très élevé. Rôle qui, de manière tout à fait traditionnelle, est le rôle des femmes. Ce sont elles qui, toujours et partout, que ce soit les grandes bourgeoises ou les petites ouvrières, s'occupaient de nourrir la famille. Ce sont elles qui sont préposées à la cuisine. Il n'y a pas encore de chef mâle comme il y a aujourd'hui dans le monde entier. Ce sont les femmes qui nourrissent. Si elles font partie de la grande bourgeoisie, ce sont malgré tout elles qui vont dire à la cuisinière ce qu'elle doit cuisiner, comment elle doit cuisiner, de quelle manière elle doit cuisiner, etc. Ce sont donc les femmes qui vont s'occuper de la nourriture, entre autres choses. Il y a malgré tout une volonté énorme des femmes de sauver leurs enfants coûte que coûte. Et si nous parlons de nourriture, il y a eu certains exemples d'hommes qui recevant la ration de toute la famille, qui rapportent cette ration dans le ghetto par exemple à la famille, étaient incapables de se retenir et ont mangé toute la ration qui devait suffire à leurs femmes, à leurs enfants, autant qu'à eux-mêmes. Il n'y a eu aucun exemple de cet ordre de femmes. Au contraire, il y a eu énormément de femmes qui, d'après les journaux tenus à l'époque, ont donné une grande partie de leur ration à leurs enfants pour que ces enfants puissent tenir le coup un petit peu plus longtemps pour que ces enfants survivent, peut-être dans l'idée que les enfants sont l'espoir, les enfants sont la génération de demain et peut-être par une espèce d'instinct presque, j'ose presque dire animal, ce sont les femmes chez les humains qui s'occupent de nourrir les enfants et non pas les hommes. Les hommes apportent l'argent pour la nourriture, les femmes ce sont celles qui cuisinent. Le deuxième article dont il s'agit dans ce Women in the Holocaust est le leadership des femmes. Dans quelle mesure est-ce que les femmes avaient un rôle prépondérant que ce soit dans les ghettos, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les camps, que ce soit avant la Shoah ou pendant la Shoah. Il est clair que même en politique, malgré le fait qu'il y a eu des femmes très intellectuelles, des femmes qui avaient des professions libérales, des femmes qui avaient un très haut niveau professionnel et intellectuel, jamais aucune femme n'a été accueillie politiquement parmi ceux qui décident, parmi les leaders, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de la ville ou que ce soit au niveau de la communauté. De la même manière, il y a quelque chose de très curieux pendant la Shoah. Les femmes, il y a une espèce de renversement de rôle. C'est vrai qu'aucune femme n'a jamais été membre du Judenreid, à une exception près d'ailleurs. Et malgré tout, elles ont de manière silencieuse un rôle prépondérant dans la manière dont la communauté est divisée ou comment elle fonctionne, tant dans les ghettos ou peu plus tard dans les camps. Un exemple, une grande exception parmi les leaders féminins est évidemment Gizzi Fleischmann. Gizzi Fleischmann qui, en Slovaquie, faisait partie d'un groupe de sauveurs. Elle faisait partie de ce groupe de sauveurs dans la même mesure que ses amis hommes. et le professeur Bauer, qui est un historien de Yad Vashem, a prétendu que ce n'est pas malgré le fait qu'elle soit femme qu'elle était acceptée parmi ce groupe de sauveurs, mais que c'était grâce à ses qualités féminines que Gizzi Fleischmann fut acceptée comme meneuse du groupe des juifs du Judenrat en Slovaquie et qui s'évertuait à sauver un maximum de juifs que ce soit en les rachetant, que ce soit en les cachant, etc. Le troisième article, le troisième sujet abordé dans cet article est le sujet de la pitié et de la compassion. Quand je parle de pitié et de compassion, quelque part ça me mène malgré tout à parler aussi de la compassion et de la pitié chez les non-juifs, il faut le dire. Est-ce que les femmes non-juives ont caché plus facilement des familles juives que les hommes non-juifs ? Il faut malgré tout jouer un petit peu sur les deux tranchants de l'histoire, mais il faut surtout parler, est-ce que si on parle de pitié et de compassion, est-ce qu'elles n'existaient pas parmi les hommes ? Est-ce que c'est un rôle typiquement féminin que d'avoir pitié ? Est-ce que jamais des hommes n'ont eu pitié ? C'est une question dont il faudrait débattre évidemment beaucoup plus ardemment que je ne le fais en ce moment. Par contre, lorsqu'on parle d'entraide, il est une chose assez importante qu'il faut mentionner à propos des femmes par rapport aux hommes. Dans les camps, il y a toujours eu ou très souvent des groupuscules qui se sont formés, que ce soit par adhérence nationale, que ce soit par adhérence intellectuelle, que ce soit par hasard, que ce soit par adhérence familiale, que ce soit par adhérence religieuse, etc., etc., peu importe. Ce qui est important de mentionner, ce qu'il faut mentionner, c'est que les groupuscules d'hommes étaient formés d'habitude de deux ou trois hommes qui se regroupaient, qui étaient presque toujours ensemble et qui très souvent se disloquaient au bout de quelques semaines. Par contre, chez les femmes, on parle de groupuscules qui se regroupent contrairement au groupe des hommes. C'est-à-dire que très souvent, on voyait des groupes de dix ou douze femmes qui étaient ensemble tout le temps, qui s'aidaient mutuellement constamment. Un des exemples les plus fameux est un groupe de l'école de jeunes filles polonaises qui étudiaient, qui se connaissaient parce qu'elles étaient, elles faisaient toutes partie d'une même école très religieuse en Pologne, à Cracovie, le Betiakov. Elles se sont retrouvées à Auschwitz et elles ont formé un groupe de dix ou douze jeunes filles qui allaient partout ensemble, qui étaient tout le temps ensemble, qui s'entraidaient. Si l'une d'elles était malade, l'une des jeunes filles l'aidait à faire son travail pour qu'elle ne soit pas punie. Si l'une d'elles était punie et ne recevait pas de pain, les autres jeunes filles partageaient leur pain, pour la soutenir, pour qu'elle ne soit pas, qu'elle ne meurent pas de faim. Et surtout, le groupe faisait en sorte qu'il était presque, presque impossible d'en retirer une seule pour lui faire subir, par exemple, des abus sexuels. Nous savons que dans les camps, malgré les interdictions pour les Aryens de fréquenter des Juives qui auraient pu faire du mal à la fameuse race, à la pureté de la race, malgré tout, il y a eu des abus sexuels, il y a eu des viols, il y a eu des viols collectifs. Nous savons, nous savons depuis, pas fort longtemps, depuis une dizaine d'années, des histoires de femmes qui, par exemple, ont été obligées de servir, ça s'est passé dans un camp de Choskavits, il me semble, je ne me souviens plus exactement du nom, cinq jeunes filles très belles ont été prises par le commandant du camp pour servir nues les invités de ce commandant pour les servir lors d'un repas qu'il avait préparé dans sa demeure. Elles furent violées par les invités et tuées, assassinées par la suite. Les viols, les abus sexuels se faisaient de manière d'habitude, discrète, mais le fait d'être protégé par une dizaine de femmes empêchait bien souvent ces actes barbares de se perpétuer, de se perpétrer parce que les femmes s'entraidaient et il était presque impossible d'en arracher une de tout le groupe. Cinquième sujet de cet article, le courage. Courage physique et spirituel. Et là, on parle encore une fois courage physique de la nourriture mais aussi des combattantes. Des femmes, par exemple, quand on parle de courage, on pourrait parler de courage à l'intérieur des ghettos, bien entendu, mais aussi à l'intérieur des camps et évidemment dans les forêts. Quand je parle de courage, je parle par exemple de ces femmes qui ont caché de la poudre qui a servi à faire sauter des fours crématoires à Auschwitz. En revenant du travail, ces femmes étaient, sachant que les fouilles seraient probablement plus approximatives ou parce que elles seules travaillaient et non pas les hommes, travaillaient dans des endroits où elles avaient accès à des poudres qu'elles prélevaient sur des explosifs, elles ont petit à petit emmené à Auschwitz de la poudre qui a servi à fabriquer des bombes qui ont servi à faire sauter les fours crématoires en 1944 à Auschwitz. C'est vrai, c'était presque la fin de la guerre. Les hommes, l'acte de courage que les undercommandos qui se savaient tout à fait à la veille de leur anéantissement physique parce qu'ils savaient très bien que les hommes du Sonderkommando étaient les prochains ou à certaines dates étaient ceux qui allaient être, servir de victimes aux Allemands, ont eu un dernier acte de courage en septembre et en octobre 1944 et ont fait sauter un four crématoire. Ces hommes ont été interrogés, ont été torturés et n'ont jamais révélé le nom des femmes qui les ont aidées. Mais les Allemands n'étaient pas complètement idiots, ils se sont rendus compte que la poudre ne pouvait provenir que d'une seule usine et ils ont recherché les femmes qui ont travaillé dans cette usine et qui étaient donc à même de ramener la poudre qui a servi aux hommes à faire sauter ce four crématoire. Ces femmes ont été torturées. la sœur d'Esther Weissman écrit dans son journal que le courage de ces femmes était absolument extraordinaire. Elles n'ont jamais révélé qui étaient leurs amis, elles n'ont jamais révélé de quelle manière elles ont pu prélever cette poudre et elles ont été pendues au vu et au su de tout le camp mais elles ont été considérées comme des héroïnes par les hommes autant que par les femmes surtout par les femmes dans des moments aussi incroyables et extraordinaires. Pour parler du courage spirituel je dois parler bien évidemment d'un côté de ce que nous racontent les journaux intimes qui ont paru après la guerre ou qui ont été retrouvés parce que leurs auteurs n'ont pas survécu à la guerre mais il faut parler aussi de deux choses qui me semblent très importantes. D'une part la foi que certaines femmes avaient au-delà de la peur au-delà des maltraitances au-delà de de ce qui leur arrivait tant dans les ghettos que dans les camps que dans les camps d'extermination cette foi qui d'après Emery était plus forte que la foi de n'importe quelle autre idéologie. La foi des femmes juives dans la religion juive était d'après lui plus forte que celle qui pouvait soutenir les communistes les socialistes les francs-maçons les libres-penseurs etc. Et cette foi leur a permis de croire en un avenir différent en un avenir où elles ne feraient peut-être pas partie d'un peuple mais qui leur faisait croire qu'il y aurait une survivance et qu'il y aurait un sens à leur malheur et un sens à leur souffrance. La foi spirituelle est aussi celle qui a permis aux femmes qui étaient courrières qui faisaient passer des messages d'un ghetto à l'autre et surtout qui faisaient passer des messages d'une organisation de jeunes à une autre organisation de jeunes de persévérer et de traverser les lignes ennemies que ce soit en France on connaît des cas extraordinaires de femmes à bicyclette par exemple Judith Geller qui dans un petit caneton creux cachait des documents qu'elle emmenait au chef de la résistance autant que des femmes courriers qui faisaient le lien entre le ghetto de Lodz par exemple et le ghetto de Varsovie et Ringelblum en parle en citant certaines femmes dont on a retrouvé de traces que chez lui parce que ces femmes n'ont pas survécu ces femmes qui ont fait preuve d'un courage assez extraordinaire qui n'étaient pas seulement un courage physique mais un courage spirituel c'est tout à fait évident il faut aussi bien évidemment parler du courage de ces femmes dans la résistance elles ont eu un rôle qui n'était pas toujours facile la plupart des femmes dans la résistance en Europe de l'Ouest étaient tout à fait les égales de leur de leurs amis hommes mais dans la résistance russe polonaise le rôle des femmes était beaucoup moindre nous le savons pour les partisans dans la forêt russe les femmes étaient tout juste bonnes à faire la cuisine à réparer les vêtements et à faire en sorte que la survie quotidienne soit assurée et assumée et malgré tout ces femmes parfois étaient obligées de prendre les armes et l'ont fait parce que elles ont eu encore une fois un courage physique et spirituel hors du commun dans cet article lorsqu'on parle de volonté on parle surtout de volonté de survivre après la guerre le fait de vouloir reconstituer une famille le fait de vouloir à nouveau rentrer dans la normalité le fait de regarder de l'avant le fait d'effacer ou d'essayer de faire semblant que les traumatismes du passé ne concerner plus ces femmes principalement pour ne pas nuire à la génération suivante dont je suis est un appannage qui apparemment est l'appannage des femmes plutôt que des hommes les hommes après la guerre étaient aussi bien entendu ceux qui ont eu le courage de se remettre au travail ceux qui ont eu le courage de se réunir de se regrouper dans une communauté mais le côté biologique de l'enfantement évidemment est un privilège des femmes et ce privilège la plupart des femmes malgré le traumatisme de la Shoah la plupart des femmes l'ont avec beaucoup de volonté beaucoup de courage beaucoup d'endurance beaucoup de foi ont pris ce rôle et ont rendu possible un judaïsme très vrai et très important dans une Europe qui léchait ses blessures d'une part mais qui espérait voire voire un renouveau d'un judaïsme mais un judaïsme qui serait certainement plus respecté par l'entourage que dire de la différence entre cette catégorisation et celle que nous pourrions retrouver dans l'exposition de Yad Vashem il y a une chose dont je n'ai pas parlé et dont l'exposition de Yad Vashem a beaucoup parlé c'était le problème de typiquement féminin bien entendu de la maternité la maternité mais pas seulement en tant que mère au foyer pas seulement en tant que rôle de la femme mais en tant que problème de la maternité au moment où ces femmes pendant la guerre se sont retrouvées enceintes une femme enceinte qui arrivait dans un camp l'extermination n'avait aucune chance de survie si sa grossesse était visible elle était dirigée immédiatement vers les camps mais pire que cela dans la plupart des ghettos il y a eu interdiction d'être enceinte est-ce que cette interdiction comment est-ce que ces femmes ont vécu cette interdiction et dans quelle mesure est-ce que cela concernait les hommes un homme qui arrive dans un camp d'extermination n'a pas autour de lui de petits enfants les enfants sont avec les mamans et les mamans qui sont entourées d'enfants vont elles aussi directement dans les chambres à gaz il n'a pas eu d'exemple de papa qui avait sur les bras un petit garçon et à cause de cela a été envoyé à la chambre à gaz c'est un un appannage bien horrible et bien malheureux des femmes et des femmes uniquement une femme enceinte dans les ghettos était condamnée elle aussi soit parce que elle était envoyée directement au service dans des wagons dans des trains pour aller travailler soi-disant à l'Est mais aussi une femme enceinte faisait tout pour avorter et l'avortement étant évidemment illégal et l'avortement n'étant pas évident beaucoup de femmes n'ont pas survécu à ces avortements faits de manière tout à fait artisanale oserais-je dire dans les ghettos eux-mêmes mais il y a autre chose dont on parle très peu et que je voudrais mentionner malgré tout dans des camps de transit très souvent dans des camps où la division entre les femmes et les hommes n'était pas totale il y a eu des liaisons entre les femmes et les hommes pendant la guerre elle-même dans les camps eux-mêmes ce désir de ne pas être seul ce désir de se retrouver à deux ce désir de comprendre la réalité à deux d'affronter la réalité à deux était tel qu'il y a eu des liaisons physiques dans les camps eux-mêmes les hommes y risquaient très peu les hommes avaient le bonheur d'avoir une femme à côté d'eux les femmes risquaient une grossesse qui était pour eux un arrêt de mort donc la maternité pour les femmes est un sujet dont il faut parler et qui est un sujet qui probablement devrait être creusé plus avant de la même manière l'amour est-ce que l'amour était un mot qui avait un sens dans les ghettos je pense à deux histoires tout à fait personnelles je me souviens que ma mère parlait d'un de ses frères qu'on s'est dépêché de marier au début de la guerre pour qu'il ne soit pas seul pour qu'il ne reste pas seul est-ce qu'un homme marié risquait moins d'être envoyé en travail obligatoire est-ce qu'un homme marié avait des chances de survie meilleures que s'il était seul donc encore une fois une femme pouvait dans une certaine mesure l'aider à survivre le ghetto au moins c'était au moins c'était ce que pensaient les gens au début de la ghettoïsation en Pologne et je pense à une autre histoire tout à fait personnelle d'un ami qui me l'a raconté la semaine dernière quand on a fait une visite de Yad Vashem il m'a raconté qu'il est né lui en Belgique en 1942 et il était enfant caché pendant la guerre vers l'âge de 15 ou 16 ans au moment de l'adolescence au moment où les enfants ont toujours quelque chose à rapprocher aux parents il a dit à son père mais enfin comment donc as-tu osé non seulement être marié mais faire un enfant comment as-tu osé procréer comment as-tu osé faire que je naisse moi pendant la guerre à quoi pensais-tu ? et apparemment son père a blanchi s'est assis a pris sa tête entre les deux mains et lui a dit tu sais tu ne comprendras jamais rien toi même si tu es né pendant la guerre même si tu es un gosse survivant de la guerre tu ne comprendras jamais ce qui est arrivé à ce moment-là et je pense qu'on ne comprendra pas beaucoup de choses mais je pense que l'étude d'un des aspects de la Shoah l'étude de la femme dans la Shoah pourrait nous emmener à une compréhension peut-être plus sensible plus intéressante différente de l'étude telle qu'elle était admise jusqu'à maintenant parce qu'il faut le dire l'étude des femmes dans la Shoah même si elle a commencé ses premiers balbutiements dans les années 80 n'a pris son essor que depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui on parle beaucoup du rôle de la femme dans la Shoah je voudrais terminer par une chose qui me semble absolument extraordinaire et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Fanny Solomian qui était partisan puisqu'on parle du courage des femmes dans la Shoah elle a réussi à être combattante elle a réussi à survivre la Shoah en tant que femme qui a pris les armes elle est revenue après la guerre dans son Ukraine familiale elle est revenue dans son village elle a été regardée de manière très méfiante par ses anciens voisins qui l'ont reconnue et elle s'est rendue compte très vite que personne mais absolument personne dans sa famille n'avait survécu au moment où elle s'est approchée de la maison où elle avait habité avec sa famille et ses nombreux frères et soeurs trois chiens se sont approchés dans la rue centrale du village et elle avait l'impression de reconnaître un des trois chiens elle a sifflé et le chien qui se trouvait au milieu des deux autres qu'il avait regardé d'un air un petit peu méfiant qu'il avait inspecté de loin en battant de la queue a bondi sur elle l'a léché lui a fait un accueil extraordinaire lui a réservé un accueil extraordinaire il l'avait reconnu c'était son chien et elle a raconté après la guerre le chien qui ne m'avait pas trahi qui ne m'avait pas oublié qui a cherché jusqu'à ce qu'il trouve était le seul être qui ne m'avait qui m'avait reconnu pour tel comme être humain après la guerre et pas comme juive qui aurait dû disparaître comme les compatriotes du village voilà si vous avez des questions je serais heureuse d'y répondre si j'en suis capable il a tant d'autres choses à dire bien entendu mais j'espère vous avoir donné un aperçu de ce qui me tenait à cœur c'est-à-dire le rôle des femmes juives principalement pendant la Shoah merci Rita merci beaucoup et vraiment je passe la parole à celui qui voudrait celui ou celle qui voudrait faire des questions poser des questions oui je permets la réactivation du micro donc le participant ou la participante qui souhaite intervenir peut réactiver son micro et poser une question à Rita quand personne ne pose de questions c'est soit parce que l'exposé était tellement clair que vraiment il n'y a aucune question à poser ou alors que personne en vérité que la plupart des gens trouvaient que c'était tout à fait nul et qu'il fallait continuer à étudier la chose de plus près alors dites-moi moi j'ai trouvé ça très bien Rita et la dernière anecdote était très émouvante mais bon tout l'exposé était très bien merci beaucoup merci c'est très clair aussi très clair merci on voit que tu as l'habitude de parler et puis et puis de faire tes visites guidées à Auschwitz enfin en Pologne quoi Ayad Vashem Ayad Vashem d'abord moi je voulais rajouter quelque chose si c'est possible ravi oui bon en tant que bon je pourrais dire ma marraine donc elle était à la FTP MOI donc elle a fait la résistance à Paris c'est-à-dire bon elle transportait dans la poussette bon toutes sortes de trucs et elle a été arrêtée chez dans son appartement enfin pendant que les allemands étant les nazis étaient en train de vérifier dans une pièce les connexions les connexions qu'elle avait avec la FTP MOI elle elle a pu sauter par la fenêtre et donc elle s'est suicidée bon ça c'est un fait après la guerre évidemment évidemment son mari a demandé à ce qu'elle soit enterrée avec les autres hommes de la FTP MOI et ça n'a pas été le cas c'est-à-dire que les femmes ont été séparées des hommes enfin dans ce cas-là et là je trouve ça vraiment scandaleux j'étais par hasard donc au cimetière du Kremlin Bicêtre enfin d'Ivry plus exactement qui se connecte et j'ai vu toutes ces tombes de la FTP MOI et donc Hélène Croix en l'occurrence elle était à part et elle a failli sa tombe a failli être enfin défaite et les os mis dans une boîte puisque la concession était terminée puisque son mari est mort son fils est mort donc personne ne s'est occupé de ça et je suis arrivée par hasard parce que je me rappelais que ma mère allait chaque année sur sa tombe et je suis arrivée au service administratif bon en disant que en demandant où était cette tombe donc ils m'ont expliqué enfin bon et puis ils m'ont dit qu'ils m'ont demandé quel était mon rapport avec cette femme et je lui ai dit je suis la meilleure enfin la fille de sa meilleure amie ce qui bon sur le plan administratif ça n'apporte rien et elle m'a dit la seule façon de sauver cette tombe c'est s'il y a des héritiers c'est ce qui a été fait puisque je savais que sa petite fille et son petit-fils étaient vivants enfin adultes et ils ont fait ce qu'il fallait voilà mais moi ce qui m'a horripilée c'est de voir cette scission des femmes par rapport aux hommes aux hommes c'était vraiment les tombes officielles enfin voilà et puis à côté dans un autre carré elle elle se trouvait seule et elle a failli être emportée quoi à la poubelle enfin il y a un endroit où on met les les restes des morts voilà les fausses communes pardon non 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 ce ne sont pas les fausses communes oui c'est ça je voudrais aussi signaler qu'il y a Alessandro de Matta qui nous dit que c'est l'anniversaire le 7 donc c'est le 7 novembre l'anniversaire de la fusillade de Kranasenech une femme très courageuse dans la Shoah entre l'Hongrie et Israël merci Alessandro de nous rappeler cela oui je l'ai souvenir merci merci je ne sais pas si Rita veut réagir à l'intervention de Hélène Spice mais il y avait je l'espère qu'elle est toujours parmi nous Gilbert je crois Finkiel qui souhaitait poser une question ce que je voulais dire c'est que c'était formidable j'ai été absolument fascinée par l'exposé qui nous a montré des aspects qui manquaient vraiment je veux dire tous les détails sur le rôle des femmes et leur vécu différent le nombre de femmes comment est-ce que c'était un peu différent partout tout ça on le trouve nulle part enfin il apparaît quelque part tous ces aspects-là apparaissent quelque part merci beaucoup pour cette conférence vraiment formidable voilà je tenais à vous le dire merci et je vais en parler d'ailleurs je vais en parler à plus de gens possible pour qu'ils la regardent puisqu'elle va être mise sur le site je suppose je voudrais aussi vous dire que l'exposition que Rita a mentionné est une exposition itinérante de Yad Vashem qu'on pourrait aussi utiliser dans le cadre des expositions ready to print donc on peut les fabriquer soi-même si on les commande partout dans le monde donc cette exposition existe toujours et si vous Nathalie peut-être qu'on a le lien vers les expositions aussi je mets le lien vers les expositions ready to print et effectivement il y en a je crois 9 ou 10 en français et une est consacrée au rôle des femmes pendant la Shoah et je vais mettre également le lien pardon ça prend un peu de temps le lien vers un blog aussi qui a été qui est mis en ligne sur le site de Yad Vashem mais qui lui se consacre plus au rôle des femmes dans les camps c'est assez aussi bouleversant et émouvant je vous incite à lire tout ce que je mets en ligne donc merci Nathalie donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que les prochaines conférences seront celles de Annette Viviorka Serge Klasfeldt Boris Cyrulnik et Tal Brutman vous pouvez vous pourrez les voir donc annoncer sur notre site également je n'ai pas exactement les dates c'est pour ça que je ne vous les donne pas mais elles seront toutes annoncées sur notre site Nathalie aussi vous mettra sur le chat aussi l'adresse de notre site donc le rendez-vous du mardi sur Yad Vashem où on annonce les futures conférences merci beaucoup merci à tous bravo Rita merci Rita merci 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 beaucoup bravo Rita et Rita vous donne rendez-vous à Yad Vashem dès qu'on peut dès qu'on peut faire des visites tu venais nombreux merci à tous et bonne soirée bonne soirée pour tout le monde bonne soirée